Bonjour à toutes et tous, je suis Katharine Allimayer, professeure à l'école des médias à la faculté de communication à l'université du Québec à Montréal, membre régulière du CELAT et directrice du CELAT-UQAM depuis le 1er juin 2020. Je vous présente cette petite capsule aujourd'hui pour partager avec vous les sujets de recherche qui font partie de mon parcours, qui m'intéressent. C'est depuis assez longtemps, je dirais depuis le début de mes études à l'université du Bauhaus à Weimar en Allemagne, que je m'intéresse à la théorie des médias, à la philosophie des médias et plus spécifiquement aux liens qu'on contient les médias avec la mémoire et l'histoire. Pour le dire court, mais de façon très simple, je m'intéresse à ce que font les médias avec nous et ce que nous en faisons avec les médias dans une perspective donc de la constitution des mémoires collectives mais aussi individuelles et aussi en lien avec l'histoire et les théographies. Dans ma thèse de doctorat que j'ai soutenue en 2009 à l'Université de Genève en Suisse en sciences économiques et sociales, je me suis interrogée en fait sur le lien entre le journal télévisé, le journal télévisé allemand, français et américain, entre la chute du mur de Berlin et le 11 septembre 2001 et je me suis interrogée en fait sur comment le journal télévisé comme genre mais aussi média spécifique intervient comme acteur de l'histoire. Donc je m'intéressais là moins à une histoire des médias et moins à une représentation de l'histoire mais vraiment à comment les médias en fait deviennent acteurs de l'histoire. Ce qui incluait tout à fait et aussi la question de est-ce que les médias produisent du récit historique au sens récurrent du terme. Je n'aurai pas trop le temps ici de poursuivre ça mais si ça vous intéresse, je vous enverrai avec grand plaisir des extraits de l'ouvrage qui s'appelle « De la chute du mur de Berlin » en septembre 2001 et qui a été publié chez Antipode en 2011, donc en Suisse. J'ai fait beaucoup d'un, c'est toujours un problème en fait quand on pense en parlant mais je ne voulais pas lire un texte en fait pendant cette capsule. Puis au début des années je dirais 2010, je me suis interrogée sur comme Internet qui nous a été promis comme étant le grand progrès, les technologies du progrès que finalement il y avait beaucoup de productions médiatiques teintées de nostalgie comme la série télévisée Mad Men ou encore les filtres sur Instagram. On avait vu le retour aussi évidemment des vinyles comme objets matériels quand même touchés, utilisés, etc. Donc avec des collègues lors d'un colloque, on a réfléchi en fait sur ce lien entre médias et nostalgie qui finalement m'a amenée à éditer un ouvrage collectif qui s'intitule « Media and Nostalgia, Yearning for the Past, Present and Future », publié chez Paragraph Macmillan en 2014, qui nous a amené avec les auteurs de réfléchir à la performativité de la nostalgie dans un contexte médiatique large. Donc on s'est intéressé à la littérature, à la poésie, à la télévision, aux œuvres d'art, tout comme à la musique ou encore à la photographie et en fait leur lien avec ce qu'on pourrait appeler le verbe « nostalgiser » ou « nostalgie » en français. Puis parmi les résultats figurent logiquement que les médias sont déclencheurs de nostalgie, du sentiment nostalgique, mais qui sont aussi des espaces en fait de projection et d'activité et de pratique nostalgique. On a poursuivi cette réflexion avec quelques collègues du CELAT, qui vont aussi bientôt paraître en fait dans un ouvrage collectif au Presse Université du Septentriand, un ouvrage coédité avec deux collègues belges et français, donc qui paraîtra sous peu en septembre, auquel a contribué entre autres Estelle Grandbois-Bernard, mais aussi Fanny Valvanado et aussi Magali Hull, donc du CELAT, et d'autres collègues de l'UQAM et d'autres pays francophones, mais aussi anglophones en traduction. Donc voilà, c'est des choses qui m'impassionnent, donc c'est très difficile en fait d'expliciter ça en très peu de temps. Je poursuis en fait cette réflexion sur les liens entre Médias-Mémoires-Histoire actuellement dans un projet financé par le CRSH qui s'intitule « Une recherche exploratoire de la médiatisation du terrorisme dans les médias canadiens anglophones et francophones ». Donc on explore en fait les archives médiatiques, de presse, mais aussi de la télévision. Et Pierre-Antille du CELAT collabore à ce projet et on a différentes approches en fait dans l'analyse des données massives, mais aussi des analyses plus qualitatives. Un second projet poursuit en fait un peu la piste nostalgique qui concerne en fait les nostalgies en ligne et plus spécifiquement l'analyse en fait de la nostalgie, donc la nostalgie de l'ex-RDA et en fait du régime communiste d'avant la chute du mur. Donc ça me ramène en fait historiquement vers le travail de thèse. Et voilà, donc on explore ces questions-là avec deux collègues étudiants du CELAT, Jean-Marie Asselina et puis Olga Zibert. Puis on interroge plus spécifiquement des communautés en ligne qui sont explicitement nostalgiques, nostalgiques de l'ex-RDA. Et on part aussi à leurs rencontres. Donc on a fait déjà des entrevues l'année dernière en Allemagne. Voilà, donc ça c'est un peu ce qui traverse un peu ma recherche. Puis je m'intéresse aussi dans la vie privée à la photographie ou au mini-disque. Donc voilà, l'archéologie des médias est en quelque sorte tout le temps présente. Et c'était très très court et peut-être pas complètement clair vu que j'ai pas lu un texte ou préparé un texte que je voulais lire comme sur un teleprompter. Donc n'hésitez pas à m'écrire. Voilà, ici c'est mon site web et mon adresse mail. S'il y a des questions ou si vous voulez poursuivre la réflexion, je me ferai plaisir. Merci.